Salut à tous, c'est Bérangère de Pâtes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on commence une série sur la magnétothérapie. C'est quelque chose que vous me demandez depuis un an je pense à peu près. Ça fait un an que personnellement j'ai découvert ceci et que j'ai commencé à vous en parler. On fait une série de cinq vidéos. Aujourd'hui c'est la première tout simplement pour vous présenter ce qu'est la magnétothérapie et dans les jours qui arrivent je vous présenterai les accessoires de magnétothérapie. En sachant que déjà premièrement je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je ne suis rien de tout ça. C'est surtout ici pour vous apporter mon expérience et mon aide sur ce domaine là auquel je me suis formée. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais vous présenter ici les accessoires surtout pour chiens parce que c'est la thématique de la chaîne. Sachez cependant que je l'utilise personnellement sur moi-même et que c'est tout à fait applicable à tous les animaux, à tous les êtres vivants, même aux plantes et du coup sur nous aussi. Et moi c'est par moi que ça a commencé, en même temps avec Bounty, mais je m'en suis servi beaucoup sur moi aussi et je m'en sers encore. Et du coup si vous avez besoin d'infos pour vous, humains ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Autre chose, une surprise arrive très très vite dans la semaine donc restez bien connectés. Donc on commence aujourd'hui, qu'est-ce que la magnétothérapie ? La magnétothérapie c'est la thérapie avec des aimants. Alors en fait, moi quand j'ai découvert ça, j'étais, je sais pas, moi j'avais jamais entendu parler de ça et en fait en en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez courant quand même. C'est pas du tout quelque chose de traditionnel quoi. Moi, pour moi du moins, je ne connaissais pas du tout. Et voilà, mais en en parlant, ouais, je me suis dit, j'ai vu, mais des gens se disaient, mais si, moi j'utilise mon mélange, j'utilise mon dos et tout, ça fait du bien. Ah bon, bah moi je connaissais pas. Voilà, donc j'ai eu l'impression un peu de découvrir un truc que tout le monde connaissait. Donc je sais pas si c'est votre cas aujourd'hui. Ne vous en voulez pas si c'est le cas parce que moi, il y a un an, c'était pareil. Cette thérapie, je l'ai découverte parce que comme je vous en ai parlé dernièrement, j'ai une maladie liée aux angoisses. Et en fait, j'ai essayé toutes sortes, qui m'ont chacune fait du bien à leur niveau, toutes sortes de thérapies. Donc je suis passée par l'hypnose, la chiropractie, la naturopathie, j'ai fait l'homéopathie, tout ce qui finit par patite et presque. Mais je suis passée par beaucoup de choses, mais ça rechutait toujours un peu. Et j'ai découvert la magnétothérapie parce qu'une amie du coup me l'a fait découvrir elle-même. Elle m'a dit, écoute, ça ne t'engage à rien, juste avec un accessoire que je vais vous présenter par la suite, dans une des prochaines vidéos, elle m'a dit, écoute, ce petit truc, il peut t'aider. Je me suis dit, attends, ça coûte moins cher qu'une séance chez un spécialiste et ça, ça pourrait m'aider, je pourrais m'en servir n'importe quand sur mes angoisses. Et elle m'a dit, bah oui, ça pourrait t'aider effectivement. Et du coup, je me suis dit, bon, le prix est moins cher qu'une séance de spécialiste qui est en général 50-60 euros et je peux m'en servir n'importe quand. Donc je tente parce que j'étais dans une phase où je tentais ce qu'on me proposait parce que je n'en pouvais plus. Et je l'ai appliqué, donc pour les angoisser sur le plexus solaire. Et je l'ai appliqué et en deux heures, je me suis dit, punaise, mais en fait, je respire. Je respire profondément par rapport à si vous avez du stress ou quoi, vous savez qu'on ne sait pas respirer quand on est stressé. Et là, je respirais vraiment. Et après, j'ai porté les bijoux magnétiques qu'on n'a pas pour les toutous parce que c'est des bijoux, mais pour les chiens, il y a des médailles. Je vous en parle dès demain. Et je me suis mis à porter les bijoux, ce qui m'a apporté clairement un mieux-être général et plus global et en permanence. Voilà, donc j'ai découvert comme ça, la magnétothérapie. Et je l'ai aussi découvert par rapport à Bounty qui avait un calcul dans la vessie qui était énorme apparemment selon la radio. et qui j'ai dû la faire opérer en urgence et le week-end avant l'opération. Là, j'ai appelé du coup mon amie avec ces aimants-là et elle m'a dit, bah écoute, tu as un aimant à mettre dans la gamelle. C'est de l'aimant de gamelle dont je vous parle demain et la médaille après. Et du coup, tu as un aimant à mettre dans la gamelle et tu vois ce que ça donne. Et en fait, il se trouve que l'aimant, en deux jours, avait réussi à dissoudre le calcul dans la vessie. Alors, elle a été opérée quand même. Mais ma vétérinaire m'a dit que du coup, pour les analyses, ils avaient réussi qu'à prélever qu'un tout petit peu parce que c'était vraiment tout parti en poudre. Et c'est quelque chose qui, du coup, elle aurait pu l'éliminer naturellement sans se faire opérer. C'est surtout pour le côté fatigue de mon chien que j'évite les opérations. Comme vous le savez beaucoup, là, ça s'est passé l'année dernière, mais elle avait 10 ans, donc je voulais éviter. Mais voilà, je ne savais pas que ça avait un tel effet. Je voulais juste essayer de la soulager un maximum avant de l'opération avec des choses naturelles. Et du coup, j'avais pris cet aimant pour ça. Et en fait, ça a tout dit. Voilà. Je vous en parle dès demain. Je vais éternuer. Je reviens. Ça y est, c'est fait. C'est fait. L'éternuement est passé. Enfin, voilà. Du coup, voilà mon expérience à propos de la magnétothérapie, qui a commencé comme ça. Et après, je me suis mis à en parler à ma cliente d'éducation canine autour de moi, que ce soit d'abord pour les chiens, mais après, j'ai très vite eu des demandes pour leur maître, parce qu'ils ont vu les effets sur leurs animaux. Et du coup, ils voulaient tester aussi. Mais la magnétothérapie, elle part du constat que la Terre a son champ magnétique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Terre a déjà perdu la moitié de la force de son champ magnétique à cause des ondes qu'on a, à cause des grosses constructions qu'on a, des ondes électromagnétiques, les téléphones, tout ce qui est technologie, tout ça, ça affaiblit le champ magnétique terrestre. Et en fait, ça nous dérègle aussi en quelque sorte, ce qui nous, on est un peu dépendant de ce champ magnétique, et la magnétothérapie. Le principe, c'est de recréer ce champ magnétique autour de nous, et du coup, d'éviter qu'on ait ces espèces d'affaiblissements, notamment quand on se sert de nos téléphones, de nos ordinateurs, parce que c'est des outils qui nous baissent notre champ énergétique. Alors pour certains, ça va paraître très spécial, ce que je dis là, mais c'est pourtant le constat que ça a. Ensuite, je m'en suis servie pour les animaux, et j'ai vu le changement, parce qu'en fait, les animaux, ils n'ont pas la barrière de se dire ça marche, ça ne marche pas, ils ne se posent pas de questions. Ils profitent de ce qu'il y a à prendre, et puis le reste, tout simplement, ils le laissent. C'est des choses qu'on va conseiller pour tout type de choses, pour vous apporter un mieux-être global, clairement. On va miser sur le mieux-être. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est fait pour soigner. Voilà. On n'est pas médecin, on le rappelle. On n'est pas du tout médecin. Et il ne faut pas notamment emporter et se servir de cette chose, de la magnétothérapie. Il faut éviter quand on est stimulateur cardiaque, non, quand on est porteur de stimulateur cardiaque, quand on est enceinte de moins de trois mois. Et pour les personnes qui ont une pathologie comme des cancers, tout simplement parce que la magnétothérapie agit sur la circulation sanguine et du coup pourrait accélérer les processus de cancer, ce qui serait bien dommage. Et enfin, voilà, ça va augmenter tout simplement le niveau d'énergie. Et on peut aussi, en emportant plusieurs, du coup se rééquilibrer. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'est une thérapie qui est utilisée depuis très très longtemps à travers le monde mais que moi, perso, je ne connaissais pas. Je ne sais pas. Dites-moi si vous, vous connaissiez parce que ça me... Voilà quoi, ça m'a scotché. Parce que pour ma part, les crises d'angoisse se sont bien espacées. Et il y a le petit accessoire que je porte encore quand je sens que ça monte. Je vous en parle du coup dans la semaine de ce petit accessoire qui s'appelle le cœur magnétique. D'ici là, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'informations qui est juste en dessous ou la page Facebook patte en l'air pour que je puisse vous répondre directement à toutes vos questions. Et pour ma part, et bien voilà, 8 minutes 19 pour vous parler de mon expérience autour de cette thérapie. C'est quand même long. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous êtes contents. Parce que là, clairement, vous en avez jusqu'à vendredi. La magnétothérapie, que vous êtes contents de découvrir tout ça. Dès demain, on met en application. Parce que là, aujourd'hui, ça a pu paraître un petit peu bizarre ce que je dis et un petit peu flou. Mais dès demain, on découvre ensemble le premier accessoire de magnétothérapie. Et pour ma part, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada